Alors je vais vous présenter en quelques mots ce livre nouveau qui s'appelle Fantasmes d'artistes et qui porte, qui est une réflexion sur l'art contemporain qui poursuit celle que j'avais entamée il y a quelques années dans le livre Création. Et pourquoi l'art contemporain et pourquoi cette traversée de rencontres avec des artistes, la plupart vivants et tout à fait contemporains parce que cette forme d'art, ce n'est pas seulement celle de notre époque c'est qu'elle concentre en elle tout un rapport à l'existence, à l'être au monde qui est nouveau et qu'on peut bien sûr caractériser théoriquement de diverses façons, mais moi j'ai essayé de le faire en plongeant dans les œuvres. Tenez, par exemple, même cette œuvre qui est dans la couverture c'est une œuvre de Claisen qui travaille le fantasme parce que chaque œuvre pour moi travaille un fantasme de l'artiste et le propose à la rencontre du fantasme du public et c'est dans cette rencontre de deux fantasmes que jaillit une étincelle d'émotions, de vérités, de pensées. Et donc là il travaille le fantasme de l'énergie, vous avez des bougies d'allumage, l'énergie de la bisexualité, du fait d'être à la fois masculin et féminin vous savez que c'est un thème à la mode et la pointe contemporaine je dirais c'est le fait que tout ça c'est un centre c'est un centre qui est accroché c'est-à-dire que tout ça c'est un peu du toc, du décor mais le décor et le semblant ont un effet dans le réel alors j'analyse donc l'attente des œuvres et chacune met en jeu quelque chose qui secoue notre vision habituelle par exemple j'analyse une installation de Serra au Grand Palais qui vraiment ébranle la notion d'identité et la notion d'identité c'est celle où s'enferme beaucoup d'esprits aujourd'hui le politique, le social, etc. ce sont des questions d'identité et que des œuvres d'art viennent ébranler ce repère est absolument essentiel de même elles ébranlent l'idée de valeur et je donne l'exemple de ce clin qui a inventé les monochromes et qui donne deux valeurs différentes, marchandes, à deux monochromes identiques ce qui fait jouer le fantasme de voilà, ils sont pareils pourquoi l'un vaut plus et l'autre moins ? parce que l'un c'est l'un et l'autre c'est l'autre c'est-à-dire que c'est une thématique obsédante dans notre société pourquoi lui réussit et pas l'autre alors qu'ils ont les mêmes chances, les mêmes éléments de départ, etc. et voilà, l'existence est différente et donc je montre que l'enjeu de cet art c'est finalement de donner aux gens le contact avec la création la création du monde le monde entend qu'insuffisant à lui-même et donc se créant, se faisant créer par l'être et se recréant indéfiniment et le contact avec la création je le sens quand les publics envahissent littéralement les expos, les musées, etc. les foires d'art contemporain je le sens, c'est un désir de, je dirais, de commencement la création c'est l'idée de commencement donnez-nous du commencement à nous qui sommes dans la répétition dans le ressassement donc c'est pas donnez-nous simplement de la nouveauté donnez-nous vos heures en tant qu'elles commencent même la bouteille de Coca-Cola de Andy Loirone ou sa boîte de soupe, c'est le don d'une idée de commencement le monochrome aussi d'autres performances et une performance extraordinaire que j'analyse de Abramovic au musée de New York où elle est simplement assise, présente et les gens du public viennent s'asseoir sur un fauteuil devant elle et ils se regardent pendant une minute ou 30 secondes ou le temps que ça dure et les gens repartent avec quelque chose de plus qu'une émotion quelque chose où ils ont eu il leur a été donné leur fantasme de la rencontre de la rencontre de l'autre à travers un regard et à travers tout ce qui peut se passer dans le regard on peut dire le monde entier par un regard le regard ce n'est pas qu'un objet du corps ce n'est pas l'œil le regard c'est cette trajectoire entre la partie voyante du corps l'œil et tout ce qui est visible et l'âme et l'âme de l'artiste du spectateur etc. autrement dit il y a dans ses performances dans ses œuvres il y a quelque chose qui est loin de la conformité à des idéaux comme dans l'art classique ou même dans l'art moderne l'art moderne Matisse Picasso les impressionnistes les cubistes tout ça c'est de l'art moderne c'est-à-dire une façon moderne de voir le monde et de le transmettre là ce sont des expériences existentielles qui sont partagées et donc moi ça m'intéresse parce que ça donne à l'art un enjeu non seulement une profondeur ontologique mais un enjeu qui est de nous faire rencontrer la cassure de l'existence dans laquelle chacun se trouve et finalement un moyen d'en sortir je dis que créer c'est faire surgir l'amour avec toutes ces pathologies et quelquefois ce surgissement de l'amour dans l'oeuvre ça fait un truc que certains trouvent moche et bien il y a aussi des choses moches dans le surgissement de l'amour il y a des choses tordues mais il y a la question de la beauté qui elle reste increvable on n'est pas conforme à des normes esthétiques mais on rejoue la question de la beauté comme un événement l'événement où de l'amour prend corps et l'art contemporain rejoue cette chose là d'une façon sans cesse renouvelée et de toute façon en rupture avec les manières antérieures voilà pourquoi ça m'a passionné et j'espère que ça transmet cette passion de l'autre être il ele c'est qu'il